TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord A Ecole au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal Puis le son sont beaucoup plus détails Maintenant, je vais vous proposer dans un deuxième exercice la scientifique de la décomposition de l'eau oxygénée La décomposition de l'eau oxygénée est une action lente D'accord ? Ici c'est le percide d'hydrogène Donc on aura l'équation bilan C'est H2O2 Donne O2 Plus H2O Donc l'eau oxygénée se décompose en dioxygène et en eau Là, il va falloir équilibrer ici en mettant un demi D'accord ? Ici, il y a aussi une relation que l'on demande souvent d'établir Je vais vous la montrer D'accord ? Comment on peut-il faire pour établir cette réaction ? À T égale à 0 Nous avons N0 mol d'eau oxygénée Ici, donc, il y a 0 mol de O2 et 0 mol de H2O qui se forment en instant T égale 0 Maintenant, en instant T différent de 0 Une partie de l'eau oxygénée va disparaître Je ne la connais pas, je l'appelle X L0 moins X Donc ici, on a 1 mol 1 demi Donc ici, on aura X sur 2 Et là aussi, on aura X D'accord ? Et ici, dans le cadre de cette cinétique, c'est le dégagement de O2 qui est intéressant Pour étudier cette cinétique, on mesure le volume de H2 qui s'est dégagé D'accord ? Pour connaître à chaque instant le nombre de mol d'eau oxygénée récent Donc N0 moins X, c'est le nombre de mol d'eau oxygénée récent Je l'appelle NR Donc on aura NR, le nombre de mol d'eau oxygénée récent Égale à N0 moins X D'accord ? Et là, ici Or, accouté à la X On a X sur 2 égale au nombre de mol de O2 Ça veut dire que X égale à 2NO2 Égale à 2VO2 Sur le volume molaire D'accord ? X, c'est le nombre de mol d'acide E2 oxygénée disparu Ça correspond à 2 fois le nombre de mol de O2 formé D'après le bilan molaire X sur 2 égale à NO2 Donc X égale à 2NO2 Et ici, le volume de O2 est mesurable Donc égale à 2VO2 sur Vm Donc nous aurons... Je vais ici remplacer X par son expression Nous aurons NR égale à N0 moins X 2VO2 sur volume molaire Maintenant, je vais diviser le tout par V pour avoir concentration On aura NR sur V égale à N0 sur V Moins 2VO2 sur Vm fois V V, c'est le volume de la solution Et ici, c'est-à-dire que représente NR sur V C'est la concentration molaire de l'eau oxygène restant Vous avez dit présent à l'instant T Donc on aura H2O2 restant Et que représente N0 sur V C'est la concentration molaire de l'eau oxygène C0 Moins 2VO2 sur Vm fois V D'accord ? Ici, C0 est donné VO2 sera donné dans un tableau Ça veut dire qu'à chaque instant On peut mesurer le volume de O2 formé Maintenant, supposons que Vm égale 24 Si Vm, dans ce cas-là, égale à 24 litres Moins moins 1 Donc on aura Concentration de H2O2 restant Égale à 16-0 Moins Vo2 Sur 12 V D'accord ? 2 sur 24 égale à 1 sur 12 Et là donc, nous avons une relation Que l'examinateur peut bien vous demander d'établir Montrer que Concentration molaire de H2O2 restant Égale à C0 Moins VO2 sur 12 Et là, ici La même chose que personnellement Vous avez Un tableau de valeur Qui va vous permettre de tracer une courbe Là, c'était 1 minute 20 secondes On donne VO2 dégagé à 5 instant On demande S2O2 restant A différentes dates D'accord ? Là, supposons que les dates sont connues De même que le volume de O2 Dégage Restant A chaque date Dégage Qu'il se dégage A chaque date Et connu Maintenant, je peux Concentrer Labeler C0 sera donné Dans le nom C C'est la concentration Moins Initiale D'accord ? VO2 C'est connu C'est Mesuré Et là D'où supposons que Je peux mettre même Le volume égale à 1 litre Le volume de la solution 1 litre Donc, il suffisamment de diviser par 2 Si le volume de la solution Égale à 1 litre Donc, on aura 16 0 Concentration H2O2 restant Égale 16 0 Moins VO2 C'est 12 D'accord ? Maintenant, ici Il faut bien Contre 2 2 VO2 Si c'est 1 litre Je laisse D'accord ? Ok Donc, c'est ça Il faut être vigilant là Et là aussi H2O2 est un réactif Réactif Il faut s'attendre A ce que ces valeurs Diminues au cours du temps Les valeurs de S2O2 Ne peuvent pas Augmenter C'est un réactif Au cours du temps Ces valeurs Diminues D'accord ? Ces valeurs diminues Je peux avoir ici 5 3,7 2,8 2,2 1,8 1,7 Etc D'accord ? C'est comme ça qu'il faut faire Maintenant Après cela On va vous demander Détimer la courbe De tracer la courbe Concentration De S2O2 Égale à F de T F de T Ok ? Je trace Et 1 minute As2O2 Et là C'est à 16,0 La consente initiale J'aurai ici Une courbe Qui aura L'allure Ça, ça, ça La courbe De disparition D'accord ? C'est ça On aura une allure La courbe de disparition De réactif A cette allure-là Maintenant Là aussi On va me demander Détimer la vitesse A deux instants T1 Et T2 Ensuite De comparer Puis conclure Là donc Là une chose Je place le point M Et je trace La tangente De la courbe En M D'accord ? Je place deux points A B Et C C C va ici correspondre A O Et dans ce cas J'aurai La vitesse Instantanée De disparition De l'eau Oxygenée Égale à Concentration Sur temps Donc Ici Vité c'est Concentration Sur temps D'accord ? A c'est Fois échelle 1 Sur B c'est Fois échelle 2 D'accord ? Là Ici Maintenant Ici j'ai une échelle Qui m'a permis de Tracer la courbe Échelle Un centimètre Un centimètre Par exemple Pour Je fais la même chose Pour T2 Je trace une droite Pour L'accès d'état Je trace Et je place le point M' Et je trace la tangente Au point M' Et ici J'aurai le point A' B' Et C' Qui va correspondre au point C Donc 150 Donc on aura Vt1 Vt2 De As2 O2 Dispari Égale à A' C' Fois échelle 1 Sur B' C' Fois échelle 2 Je multiplie Le nombre de centimètre Que cela fait Je multiplie par 2 10 moins 3 Là je multiplie Le nombre de centimètre Correspondent à B' C' Et je multiplie par 10 Désolé la vitesse En moins Littre moins 1 Et là aussi En comparant On verra que Vt1 De As2 O2 Dispari Est supérieur A Vt2 De As2 O2 Dispari Là ici On voit que La vitesse de la réaction Diminue au cours du temps Pourquoi ? Parce que les réactifs Disparaissent Au cours du temps D'accord ? La vitesse de ces réactions Diminue au cours du temps Parce que les réactifs Disparaissent Au cours du temps Là On peut vous demander Après Supposons que Cette expérience-là A été Fait A la température Theta 1 Égale à 25 degrés Celsius A la température 25 degrés Celsius Maintenant On augmente la température On l'amène à Theta 2 Par exemple Égale à 40 degrés Celsius Là On peut vous demander Déboucher Sur Le graphe Précedant La nouvelle allure Dans ce cas On aura La même allure Mais qui va ronger La première En étant vers là-bas Pourquoi ? Parce que si on augmente La température La concentration Molaire de H2O De disparaît Plus rapidement Donc ici On aura une courbe Qui va ronger la première En allant vers le Vers le bas Et dernière question On vous demander Est-ce que ces deux courbes-là Vont tendre vers la même limite ? Bien sûr que oui Ces deux courbes-là Vont tendre vers la même limite Car en fait de réaction Le 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 La température N'a plus d'effet En fait de réaction Le forteur C'est-il n'a plus d'effet Ça veut dire quoi ? Les deux courbes-là Vont tendre vers la même limite Ces deux courbes-là Tendront vers la même limite Car en fait de réaction La température N'a plus d'effet Dans la meilleure réactionnelle Pourquoi ? Parce que Le réactif A totalement Dispoir Dispoir C'est bon Donc voici aussi Ces élèves Un exercice De Cyléticumique Correspondant A la décomposition De l'oxygénin Qui est aussi Un exercice très classique Maintenant Nous allons voir Aussi Une nouvelle Une autre Un troisième exercice On va étudier La réaction De saponification La saponification Aussi est une réaction lente Que l'on utilise souvent En Cyléticumique D'accord ? D'accord ? À École au Sénégal C'est facile Tu n'as qu'à te connecter Tape École au Sénégal Les leçons sont beaucoup plus détaillées Va sur École au Sénégal D'accord ?